Mesdames et Messieurs, Honorable participant à cette 11e conférence de Moscou pour la sécurité internationale, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous de manière solennelle ici, pour la deuxième année consécutive au nom de la République du Mali. Il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. L'air complexe de supériorité, l'air arrogance, ne cessent de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso, et au Niger, état centraux du Sahel, lié par la géographie, l'histoire et la sociologie. Lui, c'est Sadio Kamara, actuel ministre malien de la Défense. En Russie, pour participer au sommet sur la sécurité internationale, notre cher Érudit en profite pour lancer un pic à l'Occident, qui selon lui, veut retranscrire une nouvelle guerre en Afrique. Sadio Kamara est un homme très discret, puissant de par son influence et ses réseaux. Leur voyage n'a pas beaucoup été communiqué. Pas question de trop attirer l'attention. J'espère que vous en tirerez quelque chose de positif et surtout d'instructif ici. L'invitation adressée à mon pays et l'intérêt renouvelé de cette assistance pour entendre notre point de vue est un signe de l'importance stratégique de la sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel, dans la recherche d'une sécurité globale. Il y a un an, à cette même tribune, j'exposais la vision malienne des défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain en général, avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité. Il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. L'ère complète des supériorités, l'ère arrogance, nécessite de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. L'actualité nous le montre encore avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, états centraux du Sahel liés par la géographie, l'histoire et la sociologie. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne le ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Les politiques publiques mises en œuvre ne correspondent pas aux besoins des peuples, et les élites sont en décalage croissant avec ce qu'elles sont censées représenter. Le fossé se creuse de jour en jour, les inégalités s'approfondissent en continu. Ce décalage s'explique par le fonctionnement de nos jeunes États africains, qui est encore marqué par l'héritage de son période d'humiliation et de domination étrangère. La barbarie des siècles d'esclavage et de colonisation et la perfidie des postures universalistes de la période néocoloniale actuelle ont laissé des traces. Sous prétexte de politiques libérales d'ajustement structurel, les systèmes éducatifs africains ont été détruits et les systèmes de sécurité ont été désarmés par l'ancien maître, désormais reconvertis en partenaire stratégique. Ce même partenaire stratégique, qu'il agisse seul ou en barre organisée, continue de renforcer sa domination et entretenir la dépendance. Toujours disposé à donner des leçons d'humanité, il s'appuie aussi des leaders qu'il manipule pour ses intérêts souvent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il allume des incendies ravagères qu'il fera ensuite semblant de venir éteindre en proposant des solutions miracles. L'attaque contre la Libye en 2011 est la parfaite illustration de cette pratique mafieuse. Cette stratégie à préméditer des déstabilisations du Sahel a fait de mon pays, le Mali, la première victime. Malheureusement, sous les regards moquers et condensants des voisins inconscients du danger qui les guettent, le feu s'est étendu dans toute la région et les pyromanes se sont déguisés en pompiers, célébrés comme des sauveurs. Nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de cette tragédie. L'erreur n'est ni à la victimisation ni au fatalisme. Il s'agit plutôt de faire un diagnostic éclairé et l'issue des raisons de l'échec des stratégies actuelles. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'il avance en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l'extérieur et on observe une ingérence permanente dans toute leur décision. Cette tendance risque de s'aggraver avec l'importation de la confrontation des grandes puissances sur notre continent dans le cadre d'une nouvelle guerre froide. Les institutions régionales et sous-régionales dont le financement est négligé par leurs propres membres survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le dictat étranger, sous les injections d'une puissance néocoloniale. A fort d'imiter leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. les menaces actuelles d'agressions collectives contre le Niger sous les ordres à peine voilés de la France en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest africaine. Maintenant, le plus important est de se demander ce qui peut être fait pour changer l'ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains. Notre monde en pleine mutation est marqué par la remise en cause progressive des règles qui ont prévalu dans la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Règle qui a toujours été déséquilibrée mais dont la nature injuste se renforce depuis la fin de la Guerre froide. Dans ce monde globalisé et interdépendant, la puissance de l'Internet et des médias sociaux a créé un nivellement sans précédent de l'accès à l'information et des capacités d'influence. Les peuples africains, jeunes et dynamiques, disposant d'un accès aux mêmes technologies de l'information que les autres, sont désormais conscients de leurs forces et de leurs atouts face à la domination et l'injustice. Ils brisent le monopole des médias et des narratifs imposés. Ils appartiennent aux États d'en faire autant pour que l'Afrique occupe toute sa place sur la scène mondiale. La seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. Cela nous demande d'avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l'Afrique. Si la sécurité de nos populations est une priorité, nous devons consentir l'effort financier nécessaire sans entendre l'impulsion des bailleurs de fonds. C'est le choix qu'a fait le Mali malgré ses ressources limitées. Le gouvernement malien a également fait le choix courageux et lucide de changer sa stratégie sécuritaire après avoir fait le constat réaliste de l'échec des stratégies imposées, caractérisées par le déploiement des dizaines de milliers de militaires étrangers sans impact positif pour la population. Notre peuple a décidé de reprendre son destin en main et de construire son autonomie avec des partenaires plus fiables, plus sincères, dont les intérêts sont transparents et clairement exprimés dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Les peuples l'ont compris, il reste aux dirigeants de suivre leur exemple. L'incurie des organisations régionales, incapables de trouver des solutions, mais propres à condamner, menacer, sanctionner, voire attaquer militairement les peuples libres, engendre la création de nouvelles formes d'alliances basées sur la perception d'une communauté de destin et prêtes à se structurer et concurrencer l'architecture existante. Le chemin reste long et tortueux, mais nous sommes résolument optimistes, car l'ambition de redressement et de refondation de l'Afrique dépasse toute haute considération. Je lance donc un appel à la jeunesse africaine, fière et combative, prête à résister à la domination injuste. C'est à elle de se lever pour défendre ses intérêts et son honneur. Personne d'autre ne le fera. C'est une responsabilité générationnelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Et vous, comme pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada